À Lyon, la qualité de l'air continue de s'améliorer, sauf l'été. Le bilan dressé par l'Observatoire agréé Atemo pour l'année 2023 confirme l'amélioration de la qualité de l'air constaté ces dix dernières années concernant les principaux polluants. Le Figaro-Lyon. Si l'air lyonnais n'est toujours pas bon à respirer, il s'améliore. Le bilan dressé par l'Observatoire agréé Atemo pour l'année 2023 confirme l'amélioration de la qualité de l'air constaté ces dix dernières années pour les principaux polluants. Une tendance consolidée alors que les taux de dioxyde d'azote et de particules fines PM10 ont été divisés par deux depuis 2007. Celles de PM2,5 ont baissé de 64%. Des points d'attention viennent cependant contraster ce tableau de long terme, notamment pour les particules fines, dont le niveau stagne depuis 2019. Sur le dioxyde d'azote, des dépassements sont toujours constatés le long du périphérique lyonnais. Une attention particulière est par ailleurs portée sur la pollution à l'ozone, seul polluant dont les concentrations augmentent sur le territoire, de 20% sur la période. L'ozone est un polluant qui n'est pas émis par une voiture, une industrie ou encore le chauffage. C'est un composé qui se forme en quantité très importante dans l'atmosphère à partir de polluants précurseurs quand il fait beau et très chaud, rappelle Atemo. Le réchauffement des températures, estivales notamment, vient donc accroître la problématique ces dernières années. D'un point de vue sanitaire, il reste des efforts à fournir tant individuels que collectifs, pour préserver notre air et la santé de chacun, note l'Observatoire. En effet, les seuils préconisés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ne sont encore pas respectés. Si bien qu'une, très grande partie de la population, régionale reste ainsi, est exposée à un air néfaste pour la santé, notamment les espaces urbanisés des vallées du Rhône et de la Saône et des vallées alpines. Une pollution atmosphérique qui cause 40 000 décès prématurés par an.